Bonjour et bienvenue sur une fonction ou un outil d'Excel en trois minutes ou moins. Et au menu du jour, on va s'intéresser à la fonction filtre, la fonction filtre qui va nous permettre d'afficher seulement les données qui correspondent à un critère qu'on lui aura défini. Alors, sans plus attendre, voici l'idée. Donc là, informatique, je ne l'ai pas, mais mettons, je veux sortir toutes les personnes dans le service finance. Ici, on veut savoir les salariés qui sont dans le service finance et les sortir tous à la suite. Et donc, pour ça, on va utiliser la fonction filtre. Alors, le tableau qu'on cherche à filtrer, c'est celui à gauche. Mais par contre, on ne veut pas toutes les colonnes, parce qu'on veut juste les salariés et les salaires. On sait déjà que c'est des gens du service finance. Ensuite, qu'est-ce qu'on inclut ? Et donc là, en fait, c'est la partie test logique. Dans cette colonne, on n'inclut que les données qui sont égales au service finance. Et puis, on va rajouter le dernier argument qui est un argument facultatif. Qu'est-ce qui se passe s'il n'arrive pas à trouver ? On va dire qu'il n'y a personne, par exemple. Et on peut valider. Donc là, en l'occurrence, il trouve trois personnes dans le service finance qui sont Camille, Jibril et Pauline. Mettons qu'on change. Eh bien, on va mettre marketing, par exemple. Il va trouver Alexandra et Inès. Et mettons qu'il y a informatique. Et là, effectivement, si je n'avais pas mis le troisième argument, il y aurait eu une erreur. Mais là, en l'occurrence, j'ai mis il n'y a personne. Et effectivement, il n'y a personne dans le service informatique. Voilà donc pour la fonction filtre. On se retrouve dans une autre vidéo pour un autre outil ou une autre fonction d'Excel.